Bonjour tout le monde, aujourd'hui un nouveau tuto en cette semaine de l'horreur. Je me suis donc transformée en diablesse pour l'occasion. J'espère que le maquillage vous plaît et que le tuto vous fera plaisir. Je vous laisse donc découvrir tout de suite les différentes étapes pour devenir une femme diabolique. C'est parti ! Nous allons commencer la coiffure par crêper les cheveux. On prend une mèche et une crêpe. Une fois que l'on a crêpé les cheveux, on va les onduler. J'ai commencé par onduler la partie gauche comme vous pouvez voir. J'ondule mes cheveux avec un fer à boucler. Je fais donc pas mal de mèches. Je vais commencer par une mèche au niveau du haut pour que vous puissiez voir. Je prends une mèche, ensuite je vais la bloquer dans le fer, de toute façon, et je vais enrouler. J'enroule bien la mèche, j'attends que ça chauffe, et ensuite je déroule. Et je vais enrouler. Voilà, hop, une belle anglaise. Je continue. Je prends une autre mèche. Je vais enrouler. Si vous n'avez pas de fer à boucler, vous pouvez aussi le faire avec un lisseur. J'avais fait un tuto pour Noël où j'avais onduler mes cheveux grâce à mon lisseur Babsys. Je vous mets le lien par ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé d'enduler mes cheveux. Je vais maintenant laquer, donc je protège. Une fois que j'ai laqué mes cheveux, je vais appliquer l'accessoire pour la diablesse. C'est le serre-tête. Le serre-tête avec les cornes. Hop là. Je remets tout en place. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que le serre-tête et la boissure vous plaît. Nous allons maintenant commencer la partie maquillage. J'espère que ça vous plaît. Alors, pour commencer, on applique le crayon Jumbo noir sur toute la paupière. Une fois appliqué, on va l'étaler. Une fois que nous avons étalé le crayon Jumbo, on prend un pinceau biseauté et un fard à paupières rouge. Je vais utiliser le rouge de Make Up For Ever, donc celui-ci. On en prélève bien. Et on va appliquer le rouge sur le côté. Alors, n'hésitez pas à étirer. Puis estomper. Ensuite, on applique le rouge sur les fils du bas. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur, en quantité importante, de façon à tracer le maquillage. N'hésitez pas à en mettre, car nous sommes en maquillage artistique. C'est donc fait pour se voir et pour la fête. Une fois que l'on a appliqué le rouge, on va appliquer le fard à paupières noir. Je vais utiliser le noir de la palette 88 de Costal Sense, le numéro 88. Je prends un petit pinceau. Je prélève du fard. Et je vais en mettre sur la paupière mobile uniquement. Alors, n'hésitez pas à tapoter de façon à ce que ça fasse très 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 noir. Il faut que ce soit vraiment très foncé. Tapoter bien. Une fois le noir appliqué, on va en estomper un petit peu sur la balagne. Puis, on va utiliser un fard à paupières beige nacré. Je vais utiliser celui de Jemais Maybelline, le numéro 605, le beige nude. prendre un pinceau plat, comme celui-ci, et en appliquer sur toute la paupière. Donc, n'hésitez pas. Une fois que le fard à paupières est appliqué, on prend un pinceau boule, comme celui-ci, et on va flouter le noir. Une fois que nous avons flouté le noir, nous prenons un pinceau biseauté, du fard à paupières noir. Et nous allons le mettre sous les cils du bas, au ras des cils. Une fois que le fard à paupières noir est apposé au ras des cils du bas, nous allons appliquer le crayon-col noir. C'est le nano de chez Sephora. Puis, nous allons utiliser la palette NYX pour ajouter les petites strass. Alors, je vais utiliser le rouge qui est ici, que je vais apposer sur le côté, sur la partie rouge. Et le noir, pailleté gris, qui est ici, et l'apposer sur le côté noir. C'est parti ! Je commence par le noir. Puis, on va appliquer les paillettes rouges. Après avoir appliqué les paillettes, je prends un pinceau biseauté, un fard à paupières marron foncé, et je vais tracer mon sourcil. Je trace que l'avant du sourcil pour faire le côté sévère. Je ne vais pas tracer l'autre partie. Nous allons maintenant appliquer le mascara. Je vais appliquer le mascara colossal de Jemais Maybelline. Maintenant que le mascara a été mis, je vais passer aux lèvres. Alors, au niveau des lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres rouge. Je vais commencer par faire un contour rouge. Une fois que le crayon a été posé, on va appliquer un rouge à lèvres. Je vais donc appliquer le rouge qui est ici. Une fois que l'on a appliqué le rouge à lèvres, on va terminer le maquillage par appliquer un peu de blush sur les joues. Je vais choisir le fard à paupières rouge que j'avais appliqué sur les yeux en guise de blush. Je vais en appliquer, je tapote. Et voilà ! En légèreté, sur le gulbe. Rappel un peu sur les tempes. Le maquillage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vais tout de suite appliquer les faux ongles et un accessoire supplémentaire. Et je reviens pour vous montrer le final. A tout de suite ! Me revoilà ! J'ai rajouté un petit accessoire et je suis en train de coller les faux ongles. Pour coller les faux ongles, il y a un adhésif à l'intérieur que j'ai collé. Allez ! On prend le faux ongle et on l'applique sur l'ongle. Et on attend quelques secondes. Et ça colle ! Je fais ça sur tous les ongles et je reviens. Re tout le monde ! Le tuto est donc terminé. Comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté les jolis faux ongles. Ce n'est pas vraiment pratique vu que c'est des adhésifs, ça s'en va un petit peu. Je vous souhaite à tous un très bon Halloween. Une très bonne soirée et j'espère que cette transformation en diablesse vous plaît et vous aidera à devenir diabolique pour Halloween. A bientôt ! Ciao, ciao !